Aujourd'hui, je vous explique le célèbre Datte Kimi Yo-ai-mo De Gojo Satoru Datte Kimi Yo-ai-mo On aura tout d'abord le mot Datte Qui aura plusieurs utilisations en japonais Mais dans ce contexte, on pourrait le traduire par Parce que Après tout On aura ensuite Kimi Qui est l'une des nombreuses façons de dire tu en japonais Et là c'est assez drôle parce que Gojo l'utilise un petit peu pour se moquer son adversaire En faisant ça, il le prend de haut Enfin, on aura Yo-ai-mo Yo-ai veut dire faible Mais c'est surtout l'utilisation de Mon qui nous intéresse Mon ou Mono sera utilisé en japonais en fin de phrase Pour indiquer la raison pour laquelle on dit quelque chose Ou on fait une action Et là, en utilisant la forme Mon comme ça Ça donne vraiment un côté très enfantin à la phrase Datte Kimi Yo-ai-mo voudra donc tout simplement dire Après tout, tu es faible Mais t'as un air très très hautain Allez, dites-moi quelle expression vous voulez que je fasse la prochaine fois Matana